Musique Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et voici la deuxième partie de mes vieilles créations ratées ou oubliées, zappées que j'aime pas, qui m'intéressent pas, que j'ai foutu dans ce carton là donc si ça t'intéresse d'aller voir la première partie et bien j'essaierai de te la mettre en barre d'infos si je n'oublie pas et on passe tout de suite du coup à la deuxième partie alors je filme cette partie là le même jour que la première partie donc les autres bijoux que j'ai filmé la semaine dernière enfin que tu as vu la semaine dernière sont ici que j'ai mis de côté, bref voilà et j'ai laissé de côté les deux créations que j'avais mis de côté de la première partie parce qu'il n'y avait pas la suite bref du coup on s'en fiche, voilà on passe, on continue tout de suite donc je continue de prendre au pif le premier qui vient et là il s'agit d'une petite lune tout simplement phosphorescente je suppose ça y ressemble beaucoup en tout cas voilà, peut-être qu'il y avait quelque chose à l'origine avec j'en sais rien mais là il y a un croissant de lune tout seul voilà 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 ah ça c'est Catwoman elle est grande, elle est très très grande toujours avec le visage en peinture bref, voilà donc ça c'est juste une plaque de texture je vais y arriver il n'y a rien de... voilà ensuite ça c'était une petite sirène Carpecoil voilà voilà toujours le visage en peinture et comme je l'ai dit dans ma première partie de vidéo les visages en peinture maintenant c'est terminé j'utilise plus du tout de peinture sur mes petites chibis parce que je n'aime pas ça voilà une fée clochette avec la tête décapitée ah bah oui je peux l'enlever carrément oh non c'est horrible et elle était vraiment très très moche toujours le visage en peinture horrible mais là j'avais fait l'effort de faire le nez quand même l'effort ou pas voilà au revoir mon petit chat ensuite ça c'était comment ça s'appelle ? le petit chaperon rouge avec le loup main dans la main ils sont tout contents tous les deux ça c'est pareil c'était inspiré d'une création d'une créatrice c'était une italienne mais je ne sais plus c'est... je ne sais plus son nom madame chocolat avec une robe tout en chocolat caramel et le visage qu'elle dégoulinait c'est pour ça que je n'aime pas la peinture parce que ça finit toujours mal ensuite ça c'était censé être Mulan c'est horrible il n'y a même pas de forme il n'y a rien c'est n'importe quoi aïe 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 il n'y a pas de jambes que dalle bref voilà voilà ensuite une petite fée toute en bleu et elle était à poil celle-là mais vu qu'elle est recroquevillée sur elle-même ça ne se voit pas ensuite ça ça fait... c'est... en fait c'est une pierre pour l'instant avec de l'herbe tout autour mais il y a quelque chose qui va dessus normalement donc on va mettre ça de côté pour l'instant comme le reste ensuite ça ouais il y a un effet cuir un effet jean et au milieu c'est avec une... bah avec une estampe je crois encore un petit grimoire dans la dernière vidéo j'en avais déjà montré trois si je dis pas de bêtises voici un quatrième avec de la dentelle encore bon ça c'est juste un effet jean à mon avis il y avait plusieurs parties quand on tient une forme de tongs là il était recto verso quand même là c'est censé être un petit renard mais il est pas très beau je pense qu'il était sur un support canet alors ça c'est... merde j'ai fait tomber il est où ? là en résine avec des petites pieuvres non c'est pas des pieuvres c'est des méduses ça a jauni donc ça fait pas beau ça fait pas beau pas beau ça c'est juste un effet nacré bonjour mon chat tu vas nous déranger là mon petit père ça j'en avais montré un dans l'autre vidéo donc voici un deuxième c'est pour faire un bijou pour foulard tu passes ton foulard au milieu et là il y a encore la petite breloque et c'était un papillon bien évidemment ça c'était la princesse réponse et sa tour je pense que c'est pareil c'était sur un support canet que j'ai récupéré certainement voilà c'était pas jojo attention mon chat non 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 kiwi t'es beau mon petit chat mais là tu me gênes et tu t'installes là en plus bah oui voilà couche toi c'est bien donc ça encore une autre sirène immense la queue de sirène elle est hyper grosse et elle était sur un tout petit mini support camé elle est bien souple et c'est de la fimo moi je fais que de la fimo c'est dingue il y a une toute petite sirène pour une très grosse queue ah j'adore comment c'est souple c'est génial trop fort oh merde oh mon chat oh là c'était juste un petit bijou comme ça avec des papillons oui mon kiwi t'es beau attends viens avec moi viens là voilà t'es beau tu restes là ouais bref voilà ça se passe de commentaire ensuite ah oui ça j'ai été dégoûtée j'avais voulu faire une espèce de petite fiole steampunk j'en sais rien où j'avais laissé sécher tranquillement bien à l'ombre bien à l'abri et quand je l'ai récupéré et bah la fiole était pétée la résine a pété la fiole et c'est coupant en plus c'est hyper dangereux et j'ai pas compris du tout c'est quoi cette réaction chimique je n'en sais rien trop chelou ensuite un petit truc comme ça voilà oh c'est joli derrière j'aime bien un effet marbré ouais on va dire ça comme ça encore réponse bah oui j'aime bien réponse et tout rappelabla et tout crado aussi ensuite oh ça ça fait partie des tout tout premiers millions que j'avais pu réaliser et avec les restes et bah j'avais fait une petite perle oh la tronche qu'il a il est horrible et on voit aussi un deuxième d'ailleurs un petit peu mieux on va dire ça comme ça toujours avec sa petite perle dans les mains ils sont super gros les machins ils sont énormes encore une petite fée clochette alors là cette fois-ci les ailes sont en fimo liquide mais j'avais rajouté de la fimo tout autour et elle est posée sur une feuille alors logiquement je pense qu'elle devait tenir debout mais vu qu'elle s'est retrouvée crabouillée elle est toute pliée donc à un moment donné elle ne tient plus debout maintenant toujours le visage en peinture affreux et alors sans parler de la jupe regarde c'est horrible il n'y avait aucune soudure enfin il n'y a rien je ne me faisais pas chier avec les détails et puis toujours les bras en spaghettis bien évidemment sinon ce n'est pas drôle un petit diamant en résine qui pareil avait jauni alors je ne sais pas c'est quoi bref ah ça c'est là on a juste une partie d'un bijou il y avait une autre partie normalement ouais ah bah voilà l'autre partie de cette pierre là en fait il y avait Tomb Raider qui était posé dessus alors comment il était posé je ne sais pas comme ça mais bah elle n'a toujours pas de bras il manquait encore une partie du bijou enfin non c'est pas un bijou ça c'est une espèce de figurine bref voilà normalement elle était comme ça Tomb Raider et je crois que c'était pour un concours aussi que j'avais fait ça toujours le visage en peinture j'avais fait tous les détails l'air de rien c'était pas mal bon elle peint la jambe qui je pense qu'elle a la jambe cassée vu la tronche qu'elle fait la jambe c'est horrible bref du coup encore un petit diamant en résine tout jaune tout moche un playboy avec la canne léopard ça je me demande si ça fait pas partie de l'autre bijou que j'avais montré bah pour toi c'était la semaine dernière mais pour moi c'était tout à l'heure bref du coup là c'est avec je pense que c'est un Mickey oui c'est un Mickey Shift une autre petite fée clochette elle est assise à mon avis j'ai dû l'asseoir sur quelque chose mais je sais pas quoi elles sont moches c'est horrible les ailes sont en fimo liquide le visage en peinture enfin bref c'est pas beau du tout et sans parler des bras et des jambes qui sont en mode spaghettis c'est peut-être des tentacules aussi ça peut faire penser aussi à des tentacules ouais bah voilà un truc comme ça c'est avec juste une plaque de texture et des petites plumes un petit dragon et il manque les ailes les ailes sont cassées c'est horrible il n'y a plus d'ailes mon dragon ne peut plus voler ça je crois que c'était un petit bracelet avec ma canne coquelicot ouais un petit bracelet voilà voilà c'est l'air ensuite une plume avec deux petites fées dessus les jumelles les couleurs sont inversées ça a il est cassé bien évidemment c'est un collier dragon ouais je m'en souviens bien de lui un très gros collier dragon c'est un plastron quoi bon l'arrière n'était même pas travaillé derrière c'est tout moche bah devant aussi de toute façon c'est pas c'était pas terrible et puis je pense qu'il manque aussi des petites des petites cornes là-haut à mon avis voilà voilà allez on s'attarde pas on fait vite ça c'était avec des cannes aussi ouais bon voilà ensuite un plastron de jean avec sa petite poche c'est mignon et derrière il y a un effet jean mais très peu visible il était plutôt il était plutôt sympa quand même mais bon enfin bref voilà Pocahontas comparée à toutes les autres je trouve qu'elle est plutôt pas mal hein et puis elle est encore vivante une petite fée sur un cupcake et le coulis je l'avais complètement foirée oh ça c'est vieux c'est très vieux ça une petite fée toute en rouge la dernière fois j'ai fait ah non c'est tout à l'heure j'étais dans cette vidéo là je t'ai montré la petite fée toute en bleu donc là la petite fée toute en rouge voilà voilà c'est juste une petite plume dorée que j'avais patinée en noir rien de bien voilà derrière c'est pas travaillé bien sûr un petit grimoire et il est plutôt mignon celui-là ouais moi j'aime bien celui-là oh putain je fais tout tomber voici l'intérieur du grimoire sur le thème de la nature et de l'autre côté la couverture du livre magic ça c'est avec une estampe je trouve ça super sympa moi je le trouve bien lui bref ça c'est un bijou je pense que l'autre celui-ci il devait être pareil que celui-là mais ouais bref c'est nul hein voilà ça c'est avec un I don't know magic encore une petite fiole ah oui je me souviens de ça il y a un petit coeur à l'intérieur un tout petit minuscule et en fait c'était pour représenter dans le film Pirates des Caraïbes le coeur de David Jones qui était enfermé dans un coffre bref je raconte pas l'histoire du film on s'en fout ouais normalement c'est censé être le coeur de David Jones voilà c'est tout je sais pas si on va le voir le coeur il est au petit rikiki donc j'avais mis du sable au fond et de la résine après encore un cupcake bah dis donc avec des pépites au chocolat oh putain ça c'est vieux ça fait partie des toutes premières créations ça un petit éléphant je me demande si j'avais pas fait le tuto j'avais fait le tuto d'un éléphant sur le non mais toute première vidéo ça devait être lui oh ouais je crois que c'est lui je crois que c'est un des tout premiers tutos que j'ai fait sur ma chaîne le petit éléphant il était plutôt pas mal pour un tout premier ça va oh oui alors ça c'est hyper lourd parce qu'en fait à l'intérieur il y a une bille c'était les grosses billes les trucs bref j'avais piqué ça à mon frère parce que mon frère quand il était petit il jouait beaucoup aux billes et j'ai récupéré toutes ces billes on s'en fout bref du coup à l'intérieur c'est une grosse bille c'est pour ça que c'est hyper lourd et c'était une maison en pomme de pain une maison féérique en pomme de pain moi c'est ce que j'avais essayé de faire il manque des des comment ça s'appelle bref la pomme de pain est cassée il y a certaines choses que je me souviens mais les autres je ne me souviens pas du tout c'est juste un effet craquelé avec de la feuille d'or tout simplement encore réponse un peu plus travaillé mais toujours aussi moche elle a des jambes il devait y avoir plusieurs fleurs mais il n'en reste plus qu'une deux et un encore tombé voilà voilà oh ça aussi c'est vieux attention kiwi pousse tes fesses mon chat c'est pareil je crois que ça ça fait partie des toutes premières créations et en fait j'avais essayé de représenter je vais y arriver de représenter voilà mes petits chats sur un canapé et il manque un chat parce qu'il n'y en a que deux donc voilà un petit chat sur le canapé et l'autre qui est derrière il a marché dans la peinture il a laissé ses traces de pattes sur le canapé le vilain encore un mignon un tout et il n'y a plus de tissu il est tout rikiki et je pense qu'il était déguisé en Ariel la petite sirène je pense que ça devait être ça une petite pierre je crois que c'était avec les restes du bijou que j'avais montré la dernière fois juste une petite pierre voilà et il a des jolis reflets à l'intérieur j'aime bien les reflets que ça donne ensuite une toute petite fée la fée de l'automne je suppose ouais je pense qu'elle devait être sur un support camé aussi celle-ci je suppose je ne me souviens pas du tout elle est toute petite ah cette fois-ci non le visage il n'est pas en peinture là non elle ne doit pas être très vieille pourtant je ne m'en souviens pas une petite pierre en résine avec des feuilles en fimo mais voilà c'est une feuille d'automne merde c'est quoi ça ah j'ai eu peur j'ai cru que c'était une araignée non c'est juste un bout de laine elle m'a fait peur ensuite ah oui ça j'étais dégoûtée j'avais passé je ne sais pas combien de temps sur ma petite fée au milieu et le moule en résine m'a fait plein de bosses plein de creux j'étais dégoûtée donc j'ai fait ma petite fée puis une branche qui l'entourait et j'ai mis tout ça dans la résine sauf que la résine elle m'a fait plein de ça se voit la façon c'est horrible j'étais dégoûtée encore une petite pierre en résine avec une broloque plume au milieu je crois que c'est une iris ouais peut-être je sais pas elle est bizarre elle est toute traplapla puis derrière c'est très moche ouais ensuite ça c'est quoi je crois que c'est avec du pastel et puis j'avais dû faire des tampons dessus peut-être je sais pas même à l'arrière c'était tout en pastel bon il tombait tant mieux ensuite ça c'est quoi oh Elsa ouais je crois que j'avais fait Elsa les versions dark avec un visage très vous voyez tristouné ouais et le maquillage très sombre ensuite ça c'est quoi c'est avec la technique du mot kumégane je crois une petite pierre en résine avec plein de feuilles d'argent à l'intérieur ah merde je sais plus comment on appelle ça bref tu vois eh mais j'ai pas fait ça en tuto d'ailleurs sur mon autre chaîne il me semble un triskel c'est comme ça qu'on non j'ai une connerie bref c'est un truc celtique voilà si je vais pas en dire des bêtises alors je dis rien ensuite c'est ça c'est le portrait de la fée clochette et en fait il est horrible on dirait une vieille mémé il y avait un petit papillon au dessus et le papillon s'est cassé c'était pas beau encore une petite guitare une petite elle est très grande ça c'est pas je crois que c'est du mot kumégane ça c'est juste une plaque de texture avec des encres à alcool je suppose je crois que c'était du pastel et par dessus j'avais fait un seal screen il commence à se faire tard et la lumière diminue donc je pense qu'on va avoir de moins en moins ça c'est juste un petit papillon avec la technique du suit and slice oula attends lâche le toit voilà ça c'était un porte-clés sur le film moins moche et méchant qui a Grou Agnès et un mignon sauf que Grou attends le pauvre il a eu un accident il a pu attend non mais merde je reprends mon sérieux pardon mais son nez quand même c'est ça c'est quand même une caractéristique importante de son visage il a plus de nez du coup maintenant il ressemble à à l'oncle fétide l'oncle fétide putain je vais y arriver dans la famille Adams oh fré non on va aller passer à autre chose la petite Agnès avec les bras en spaghettis et putain ses yeux sont trop chelous et là un petit mignon qui est plutôt pas mal ça va comparer aux deux autres il est plutôt mignon le mignon une petite fée jaune bah oui après le bleu le rouge on passe au jaune avec plein de petites fleurs elle s'est endormie sur une branche et vu comment c'est fait on pourrait croire que c'est une petite balançoire oh mon chat qu'est-ce que tu veux mon kiwi ensuite logiquement il y a une petite mademoiselle qui regarde par la fenêtre je sais pas où l'est la mademoiselle on va la retrouver plus tard bref c'était comme une espèce de petite maison abandonnée qui avait été détruite et il n'y a que la fenêtre et un pan de mur qui était resté debout et du coup la nature avait repris le dessus sur cette ruine abandonnée en plus il y avait encore les carreaux ils sont dégueulasses les carreaux mais ils étaient encore là je crois que j'avais fait ça en fimo liquide c'était une création toute en poésie l'air de rien parce qu'à l'époque quand j'ai commencé la fimo j'aimais beaucoup faire des des petites scénettes en fait je faisais pas de bijoux quasiment pas je faisais beaucoup des petites scénettes des petites mises en scène des choses comme ça bref voilà et celle-là je m'en souviens je l'aimais beaucoup parce que oui ça faisait de la poésie et je trouvais ça très joli même si c'est très mal fait je trouvais ça très joli quand même encore une petite pierre entourée de verdure pierre en résine ensuite ça c'était de la triche j'avais réalisé ça avec un tampon mais finalement ça rendait pas grand chose donc du coup j'étais un peu dégoûtée et donc je sais pas si on va l'avoir mais en fait au fond c'est un tampon fait et son visage est à peine visible je te montre son visage est juste là ça se voit à peine bref du coup j'avais rajouté des petites fleurs et un papier c'est pas terrible et derrière j'avais fait un effet bois j'avais travaillé l'arrière ça va il manque une partie aussi c'était la porte de la maison des hobbits derrière c'est affreux et crado en plus mais il y avait une petite porte qu'on pouvait ouvrir et fermer mais elle a disparu la porte donc il n'y a plus que l'encadrement de la porte encore un grimoire et cette fois-ci un peu plus dark j'avais essayé de faire le conte des grimes parce qu'à l'époque je regardais beaucoup la série c'est comment le titre de la série bah c'est grime tout simplement je crois du coup j'avais essayé de faire le grimoire avec la main qui emprisonne le livre mais bah voilà c'était pas fan fan ensuite ce qu'est-ce qu'il y a bah ça c'est juste une plaque de texture avec des encres à alcool que j'ai mélangé dans de la fimo liquide mais les couleurs sont très moches ça va pas du tout ensemble moi je trouve pas en tout allez une petite plume dans de la résine mais pareil le moule comme tout à l'heure il m'avait fait plein de bosses et ça faisait pas beau j'avais essayé de rectifier le tien en remettant une couche de résine mais c'était pire qu'avant donc ça j'ai pas compris ce qu'il s'est passé il y a eu une réaction en sortant du four ça m'a fait plein 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 de bosses et à l'époque j'avais rien pour poncer donc j'avais abandonné peut-être que maintenant je pourrais essayer de le poncer j'en sais rien mais j'avais quand même pris la peine de le vernir l'air de rien oula ah c'est censé être maléfique la belle au bois d'armand avec le visage en peinture horrible les petites fleurs et les ronces je prends une dernière poignée et après on arrête ah bah voilà l'autre partie du bijou ouais ça devait faire ça voilà un peu un style chinois japonais asiatique en tout cas mais pas terrible ensuite un petit ça c'est avec un moule donc il n'y a rien de voilà j'avais juste rajouté des engrenages que j'avais réalisé à la main par dessus mais c'était pas terrible c'est un hibou steampunk entre guillemets ensuite une petite méduse dans un hublot de bateau avec son encre mais attends je suis partie trop pardon est-ce qu'on va voir la méduse j'ai une époque où je faisais beaucoup 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 de méduses je sais pas pourquoi pourtant c'est une petite bête qui me fait vraiment très peur alors ensuite un hidden magic tout simple voilà après bon ça c'est juste une plaque de texture et en dessous c'est quoi bah il n'y a rien c'est juste de la fimo argentée ouais voilà c'est juste un support camé il n'y a rien dessus mais ouais c'est un fimo tu vois et le dernier pour aujourd'hui c'est bah je sais pas je sais plus comment j'ai réalisé ça mais c'est pas grave parce que c'est pas très joli voilà du coup je m'arrête ici pour cette deuxième partie de vidéo parce que voilà on va pas faire des vidéos trop longues non plus hein on faut pas abuser donc je m'arrête là pour cette deuxième partie là donc si encore une fois tu veux la troisième partie et bah n'hésite pas à me le dire en commentaire n'hésite pas non plus à me partager tout tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs comme à chaque fois même si je suis longue je finis toujours par le faire et puis bah en attendant moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501